Bonjour à tous, voici une vidéo sur les différentes caractéristiques entre un iPad 2 et un iPad Air. Alors il y a beaucoup de différences entre les deux, mais c'était important pour moi de vous montrer les différences qu'il y a entre les deux interfaces. Alors, d'aspect c'est exactement pareil, bon là les icônes ne sont pas au même endroit, mais en clair c'est exactement la même chose. Puisque iOS 8 à jour sur les deux machines. Alors, il suffit, je vais vous montrer le bench, qui va démarrer ceci, donc Geekbench. On démarre en test, test, test. Donc, on verra que les différences entre les deux sont assez importantes. Via donc l'application Antum2 Benchmark, que je vais retirer, via Antum2 Benchmark, donc on voit déjà qu'il y a une différence de taille entre les deux, celle-là est beaucoup plus grande que celle-ci. Et donc on va le laisser tester, et je vous dis donc à tout de suite. Voilà, donc là on remarque qu'il y en a un qui a quasiment fini. Donc il voit son rapport de calcul à 100%. Il bench, tandis que l'autre n'a même pas encore fini un premier rendu tout simple. Donc on voit déjà qu'il y a aussi une différence de résolution, 1024x768. Donc on voit que l'on est déjà très bien. Donc le test, il donne un score de 40 852. Et donc voilà, on regarde les résultats. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui dit que c'est pas si grave que ça, c'est pas si mauvais. Donc voilà, donc la partie test sur Antum2 terminée. Donc on voit bien qu'il y a un énorme écart au niveau performance brute. Je vous propose un second test. Donc le second test, il va simplement vous montrer la différence des marges entre les deux tablettes. Donc si je prends les deux en même temps, que j'appuie. Donc d'un coup, donc Asphalt 8, le tout dernier, donc encore une fois mis à jour sur les deux tablettes. Là on a déjà chargé. Donc on voit qu'il y a à peu près une différence d'une vingtaine de secondes entre les deux. On voit qu'il y a à peu près une fois mis à jour sur les deux. Maintenant, on va voir une course. C'est vraiment pour vous montrer C'est pas impossible non plus. Donc ça c'était donc le test de démarrage d'un des tout derniers jeux comme Asphalt 8. On regarde ce que ça donne sur Real Racing 3. Donc Real Racing 3 qui lui est beaucoup plus lourd. Puisque Real Racing 3 c'est le plus gourmand jeu sous iOS. Donc puisque Real Racing 3 c'est le plus gourmand. Donc toujours le petit annulé. Et annulé. Vous voyez qu'il y a quand même une très grosse différence entre les deux. Ça c'est le plus owned. C'est le plusoda. C'est parti ! 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 Voilà, il n'y a pas forcément raison de changer. Voilà pour vous montrer que toutes les applications sont coupées. On revient là. On démarre Safari. Donc, on démarre le Safari, ça n'a pas vraiment d'importance puisque ça dépend vraiment de ce qu'il y a dessus. Et on va ouvrir une nouvelle. On remarque qu'il y a toujours Apple sur les deux. Donc, on va simplement venir et appuyer sur les deux en même temps. Alors, certains disent que c'est parti ! Moi, j'ai envie de dire, ça dépend de la page. En moyenne, l'iPad ira de toute façon plus vite qu'un ancien modèle. sur l'iPad Air 2 va encore plus vite, mais en clair, ça va déjà plus vite comme ça. Sachant que là, vous voyez, la page, c'est fini. Là, elle n'est toujours pas terminée de charger. Toujours encore des parties qui ne sont pas chargées sur l'iPad 2. Vous voyez là ? Toutes ces parties-là ne sont pas encore chargées. Donc, on voit qu'au niveau de la fluidité, de la rapidité, au niveau de l'interface, bon, après ça, ça reste subjectif. On va taper sur les deux, on va taper sur notre Mac Retina 5K, le tout dernier de chez Apple. Donc, ça, c'est de l'iPad Air. Ça, c'est de l'iPad 2. Donc, il y a une petite différence. Les deux sont en train de charger. Donc, comme vous voyez sur les deux, il n'y en a aucun des deux qui a terminé de charger tout. toutes les images, pardon, toutes les images du site. Donc, parce que je fais exprès de choisir ce site-là, puisqu'il est très, 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 très graphique. Donc, là, on a la même chose. Donc là, recherche l'application, blablabla. On va faire une recherche à Google pour vous montrer. Donc, on va taper, par exemple, Alsace. Donc, Alsace. Donc, là, c'est quasiment identique. Alsace.fr, donc vous voyez, sur les deux. Donc, il y a une petite différence sur une utilisation standard. Donc, mes conseils. L'iPad 2 pourrait suffire. Donc, je vous conseille plutôt de passer sur un iPad 4. Donc, d'occasion, sur le referme, donc en reconditionné. Plutôt que de partir sur forcément un iPad 2. Parce qu'un iPad 2, ça commence vraiment à être très, très, très lent. Sur Internet, comme je vous ai montré, avec les deux en même temps, l'iPad Air va charger une seconde plus vite une page. Donc, après, ça dépend. Forcément, celui-là va plus vite. Il est plus léger, il est plus fin, et ainsi de suite. Mais ça dépend. Ensuite, donc là, l'iPad 4, il a aussi un meilleur écran. Et il est aussi plus puissant. Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est navigation et jeux, il y aura moins de différences entre les deux. La plus grosse différence entre un iPad 4 et un iPad Air, c'est surtout la finesse et la légèreté. Ils ont carrément raboté jusqu'au bout. pour avoir cet iPad Air. La puissance est identique. Donc voilà. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501